Salut mes louloutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je suis dans la magnifique ville de Bruges en Belgique. Je suis ici pour essayer de répondre à cette question pourquoi les bières belges sont aussi réputées dans le monde. Parce qu'on va pas se mentir, en Allemagne ils boivent plus de bière, en République Tchèque ils boivent plus de bière. Mais la culture de la bière est inscrite au patrimoine mondial de Nesco ici en Belgique. Donc pourquoi un tel engouement pour la bière belge ? C'est ce qu'on va essayer de découvrir aujourd'hui. En premier lieu, il faut savoir qu'il y a près de 160 brasseries dans tout le pays. Les deux tiers d'entre elles se trouvent dans le nord du pays, dans la Flandre, où se trouve Bruges. Et la toute première guilde des brasseurs du pays a été fondée en 1308 ici à Bruges. Donc c'est l'endroit parfait pour mener l'enquête. Première étape, il y a un musée de la bière à Bruges. Donc peut-être qu'on aura une réponse ici. Du coup ce musée de la bière était extrêmement intéressant. C'est une visite qui dure environ deux heures. Il y a une tablette donc c'est extrêmement interactif. Donc on apprend plein de choses. On apprend l'histoire de la bière. On apprend comment est fabriquée la bière. On apprend aussi tous les types de bières. Du coup la question pourquoi la bière belge est aussi réputée ? J'ai pas encore une réponse nette. Donc ce que je sais c'est que la bière a été inventée il y a 8000 ans en Mésopotamie. Et l'autre point important c'est qu'il y a des régions, des pays qui ont une tradition de bière assez importante. Donc Belgique, Allemagne, Royaume-Uni, Irlande, la République Tchèque. Donc ça explique pourquoi il y a beaucoup de bières dans ces pays. Et ensuite j'ai aussi appris les différents types de bières comme je vous disais. Donc il y a des types de bières qui ont été inventées dans ces différents pays. Donc je vous parlais des différents types de bières. Bières, 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 bières. Il y a certains types de bières qui sont spécifiques à la Belgique. Les gueuses, les pharo, les lambiques, les brunes rouges des flanges, je suis pas sûr de celles-là. Donc toutes ces informations, même si elles sont extrêmement intéressantes, ça m'aide pas à savoir pourquoi la bière beige est plus réputée que les autres bières. Mais j'ai eu un indice. Une bière, il y a quand même plusieurs ingrédients de base. Il y a l'eau, le malt, donc c'est une céréale par exemple du malt d'orge, le houblon et les levures. Donc il faut savoir qu'à l'antiquité, les bières, il n'y avait pas le houblon. C'est les moines durant le Moyen-Âge qui ont ajouté le houblon pour faire un goût plus amer à la bière. Parce que oui, au Moyen-Âge, c'était les moines qui faisaient la bière. Quelle est la première abbaye à avoir mis du houblon dans la bière ? C'est l'abbaye de Affligem, donc c'est une bière très connue, qui se trouve aujourd'hui en Belgique. Donc je me dis que c'est quand même un bon indice. Du coup, c'est bien sympa de savoir que ce soit les Belges qui ont mis en premier le houblon dans la bière, mais ça ne explique toujours pas pourquoi aujourd'hui, en 2021, ce sont les bières Belges les plus réputées au monde. Donc j'ai fait mes petites recherches et j'ai vu d'autres éléments qui m'emmènent dans cette voie. La première, c'est le houblon. Apparemment, il y a un houblon très très spécifique de qualité en Belgique qui rend la bière particulièrement bonne. Une autre raison historique, c'est que comme je vous le disais pendant le Moyen-Âge, c'était les moines qui faisaient la bière. Et comme vous le savez, en France, il y a eu la révolution française. Et du coup, en France, on a privé les moines de tous leurs droits. Pas tous leurs droits, mais une bonne partie de leurs privilèges. Donc, ils arrêtaient de produire la bière. Et la production de bière en France s'est cassé la gueule. Ça fait que ça a avantagé les Belges. Par conséquent, la production de bière en Belgique a toujours été continue. Et aussi un point qui les diffère des autres pays, c'est qu'il y a tout type de bière. Il y a toujours eu tout type de bière. Et comme aujourd'hui, ils sont toujours très diversifiés comparé à d'autres pays, ça fait qu'ils peuvent vendre au monde entier pour tous les goûts possibles et connaître donc le succès. Et le dernier indice qui est aussi historique, c'est qu'après la Première Guerre mondiale, il y a eu beaucoup de Belges qui ont sombré dans l'alcoolisme. Et ça peut paraître contre-intuitif, mais pour lutter contre l'alcoolisme, les autorités belges ont fait en sorte que les gens boivent plus de bière légère que d'alcool fort. Et ce qui a rendu beaucoup plus populaire la consommation de bière en Belgique. Donc, pour avoir une réponse complète, on va aller dans le meilleur bar de la ville, demander à un spécialiste qui s'y connaît en bière, un serveur belge. Et les Trappes bières, ils ont écrit tout tout sur papier, toutes leurs récipes. Donc ils ont des milliers de ans pour préparer leurs récipes et changer les récipes. Donc aujourd'hui, nous ne savons pas pas d'extrême. Comme d'autres pays, ils sont pas d'extrême, pas d'extrême, pas dure, pas dure, pas dure. Mais nous, en Belgique, on n'a pas vraiment aimé ça. Et aussi parce que les monasteries, les Trappes bières, ils ont leur propre cup. Et c'est vraiment spécial pour nous, Belgique, d'avoir chaque bière en leur propre, dans le bon lit parce qu'ils changent les flavors, les aromages. Certains glaces gardent l'aromage dans l'intérieur, d'autres rendent l'air plus vivant pour qu'ils restent dans l'air. Et c'est pourquoi c'est vraiment spécial pour nous. Ok. Et pour exemple, pourquoi est-ce différent de l'Allemagne ou l'Union Européenne ? C'est probablement parce qu'on a écrit tout en dessous. Donc, c'est vraiment vieux, on aime tout en balance. Donc, on a apprécié le flavor. On a apprécié le flavor, on ne veut pas être trop sour, trop bitter. Les Américains, aujourd'hui, sont trop sour. Ils veulent juste pure sourness. C'est-ce que ça, c'est-ce que ça, c'est-ce que ça, c'est-ce que ça, c'est-ce que ça. Ou, quelques années, c'était tout sur les IPA, en Amérique. C'est-ce que c'est-ce que c'est-ce que c'est-ce que c'est-ce que tu peux en faire. Tu peux en faire tout, tu peux en faire tout, excepté les hops. Et c'est-ce que ça, tu ne peux pas vraiment aimer ça. Et comment les Abeliers sont les gens prouves de leur bière ? Bien sûr. Tout le monde aime le bière et je suis très prouvé, surtout les Trappistes. On a des petites brewers qui ont des petites brewers qui ont des petites brewers. Ils ont juste commencé, mais ils ont des petites brewers. C'est génial. Ils sont tous vraiment trop bas en alcool. Les nouvelles brewers sont juste 6-7%. C'est vraiment délicieux. Certaines brewers, bien sûr, tendent à aller vers l'Amérique. C'est super extrême. Ça peut aussi être bon, mais c'est pas typique pour le Belgique. Donc, tu penses que tout le monde qui vient de le Belgique devrait essayer les brewers ici ? Bien sûr. Oui, tout le monde devrait manger les brewers ici. Donc, quel est ton préféré ? C'est difficile. Il y a tellement de flavors. Il y a des belles, des sweets, des sourds, des sourds. C'est difficile de comparer. Donc, si c'est chaud au-dessus, à 30F, je vais avoir une bière refrescante, comme un sourd ou un bleu. Et si c'est chaud au-dessus, je vais avoir une 12% d'un sourd pour réunir. Donc, ça dépend de la température au-dessus. C'est une très difficile question, les brewers préférés. Est-ce que tu veux dire quelque chose à quelqu'un qui a regardé la vidéo d'un autre pays, sur le Belgique ou la bière ? Si tu veux dire quelque chose ? Alors, tu es toujours très bien dans le Belgique. Donc, s'il vous plaît, j'ai une bière ici. Nice. Thank you so much. Cheers. Donc, voilà pourquoi la bière Belgique aussi typique. Le bar est incroyable. Je vous invite vraiment à venir. Si vous venez visiter Bruges, je mettrai l'adresse en description. Donc, je vais essayer de faire une vidéo un peu différente de ce que je faisais d'habitude. Donc, comme d'habitude, si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à aimer et surtout à partager. Ça aide mon contenu à être mis en avant. Si vous voulez voir mes prochaines aventures à l'étranger, je vous conseille de vous abonner dès maintenant à ma chaîne YouTube. Sur ce, ciao les loutes ! Salut mes loutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je me trouve dans la magnifique ville de Bruges en Belgique, dans la Flandre. Aujourd'hui, je vais essayer de... Je dis tout de forer aujourd'hui.